À l'école, on vous dit toujours que pour faire des progrès, il faut travailler. Si on est honnête, on s'aperçoit que ce n'est pas automatique. Je suis parti de la position inverse. Comment on fait pour atteindre un but sans forcer ? C'est un exemple que prenait mon professeur de philosophie, Hubert Grenier. Il disait, vous voyez, la place de l'étoile, quand on est conducteur, on a peur avant. Mais une fois qu'on y est, on se débrouille, on regarde à droite, à gauche, on avance. Donc ça veut dire qu'il faut éviter l'anticipation anxieuse. Si vous mettez votre esprit de côté, il y a des chances que l'action elle-même réussisse sans forcer. Alors comment faire pour résoudre la peur ? Ça ne va pas se faire directement. Si vous décidez de ne pas avoir peur, ça ne marche pas. Parce que vous allez penser à votre peur, ça va l'augmenter. Il faut vous occuper à quelque chose qui va vous empêcher de penser au problème. Par exemple, si vous aimez les mots croisés, si ce n'est pas trop difficile pour vous, vous pouvez faire ça. Si vous aimez nager, vous pouvez faire ça. Si vous aimez tricoter, vous pouvez faire ça. Et par exemple, Philippe Petit le funambule, concevait toutes ses traversées comme si c'était un braquage. C'est-à-dire qu'il a toujours fait ça dans l'illégalité. Pourquoi ? Parce que jusqu'au moment de mettre le pied sur le fil, il était occupé à échapper au gardien, à construire quelque chose, à faire déplacer du matériel. Donc il avait plein de petits problèmes à résoudre qui lui permettaient de ne pas anticiper le moment de la difficulté majeure. On pense, parce qu'on est des êtres rationnels, qu'il faut avoir un but avant de chercher à l'atteindre. La pratique montre plutôt l'inverse. Par exemple, si vous visez trop, si vous visez trop longtemps, si vous faites trop attention à viser, vous avez beaucoup de chances de rater. Si vous prenez la décision de lancer, par exemple, une boulette de papier dans une poubelle, sans penser à viser, et vous avez davantage de chances de réussir parce que votre geste va être intégré dans un développement naturel. Ça marche pour lancer une boulette de papier, mais ça marche surtout dans des domaines beaucoup plus importants, que ce soit la recherche, que ce soit la création, ou que ce soit les relations humaines, par exemple la séduction. Si vous insistez trop, si vous visez trop, vous devenez lourd, et c'est contradictoire avec l'élégance française. Quand on a une difficulté à résoudre, en plus de ne pas insister, il faut arriver à la résoudre pour insinir du coin de l'œil, c'est-à-dire avec de l'élan. La pianiste Hélène Grimaud explique que quand elle a une difficulté dans une partition, au lieu d'insister, de consacrer tout son temps de travail à la difficulté, elle repart du début de la partition, et comme un cheval qui prend son élan, arrive lancé sur la difficulté, et va la franchir de manière beaucoup plus naturelle, beaucoup plus facile, alors qu'un cheval qui ne ferait que travailler l'obstacle qui lui pose problème, n'arrivera non seulement jamais à le passer, mais en plus de ça, va se bloquer pour tout le reste. Le vrai secret du livre, j'ai emprunté au philosophe Alain, il dit qu'il faut commencer par continuer, et Alain ainsi se dit que c'est dans cet ordre. L'idée c'est qu'il ne faut pas essayer de changer sa vie par des grandes décisions, en faisant des grandes révolutions, mais il faut simplement continuer à faire ce qu'on fait, mais un peu mieux. Et le secret de Stendhal, par exemple, c'était de ne jamais commencer. Il prenait toujours soit quelque chose qu'il avait déjà écrit et il le continuait, soit un livre et il le continuait, soit un article et il le recopier et il le continuait. Donc c'est vraiment ça l'astuce. Descartes explique que dans certaines situations, les situations où l'entendement, c'est-à-dire la pensée, ne peut pas résoudre la difficulté, la volonté va prendre la main. Et par exemple, si vous êtes perdu dans une forêt, vous ne savez pas où il est sorti, il dit qu'il vaut mieux décider au hasard de la direction qu'on va suivre et s'y tenir, parce que la constance dans la décision va faire la solution. Vous voyez, donc la solution ne vient pas de l'intelligence, ça vient de la détermination. L'irrésolution, c'est-à-dire l'incapacité à se décider, c'est le pire des mots. C'est pire de ne pas savoir ce qu'on va faire que de décider de ce qu'on va faire au hasard. Pourquoi ? Parce que si vous ne décidez pas, de toute façon, la vie décidera pour vous et le résultat ne vous conviendra pas. Alors que si vous choisissez au hasard, par exemple un menu dans un restaurant où il y a trop de possibilités, si c'est quand même vous qui choisissez, même si le plat ne vous plaît pas complètement, vous serez au moins délivré de l'embarras du choix. Le conseil qui est peut-être le plus important, il vient de la philosophe Simone Veil, avec un W. Pour n'importe quel problème dans la vie, les erreurs viennent du fait qu'on se précipite et qu'on ne fait pas attention au problème lui-même. Donc en fait, la solution vient souvent du style de l'attention qu'on porte à un problème. Si on trouve la bonne distance, si on s'efface devant le problème, au fond, si on aime le problème pour ce qu'il est, si on le regarde avec le bon regard, il va se résoudre tout seul. Et même s'il ne se résout pas tout seul, au moins nous, on aurait été enrichis par l'apprentissage de ce style d'attention qui, dans la vie de tous les jours, va nous rendre plus attentifs aux autres. Et c'est ça le but. Ce n'est pas simplement de se rendre la vie plus facile avec les problèmes, c'est de se rendre plus attentifs à ceux qui nous environnent. C'est de se rendre plus facile avec les problèmes de l'attention 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 de l'attention. Sous-titrage Société Radio-Canada